nous revoilà bonjour ok aujourd'hui on va faire un petit burger avec des haricots séchés et des céréales très 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 simple d'abord des haricots noirs ou haricots rouges ou un mélange haricots rouges et noirs comme vous voulez soit en boîte soit que vous allez faire cuire vous même donc une tasse et demi d'haricots séchés bouillis cuit très doux dans votre mixeur une tasse de quinoa bon j'ai utilisé du quinoa aujourd'hui vous pouvez le faire avec de l'avoine avec de l'avoine ou bien avec du couscous ou bien avec des grains de mille ou avec du riz marron bouillis ok donc cuit déjà donc vous mélangez ça dans votre mixeur un demi-oignon deux gousses d'ail deux cuillérées à soupe de soy sauce ici j'ai un autre truc qu'on appelle le bragg liquid amylose si vous en avez c'est super sinon soy sauce c'est bon une demi tasse de poivrons rouge ou jaune ou vert j'aime pas beaucoup le poivron vert donc de poivrons voilà et puis un peu de paprika juste un tout petit peu paprika fumée juste un petit peu j'ai on aime beaucoup le paprika dans cette maison et un tout petit peu de chipotle en fait chipotle c'est du piment un peu de piment rouge tout petit peu si vous aimez le piment ajoutez le piment si vous n'avez pas le piment n'ajoutez pas le piment ok et un tout petit peu de sel pas beaucoup parce que le soja la sauce de soja et contient déjà beaucoup de sel donc limitez vous avec le sel le tout là j'ai un des mixeurs qu'on appelle le ninja il n'est pas aussi puissant que le Vitamix mais il me permet de faire les trucs qui sont simples comme ça donc comme il ne fait pas trop de bruit je vais le pulser donc quand tout est bien mélanger j'obtiens quelque chose qui ressemble à ça ok maintenant sur votre où est ce que vous allez mettre au four le papier pour faire les biscuits pour que ça ne colle pas sinon vous pouvez prendre quelque chose mettre un peu d'huile j'aime pas beaucoup mettre l'huile dans en bas des plats donc j'utilise en général ce papier la parchment paper donc une petite boule comme ça dans la main ok donc supposons que c'est votre plat qui part dans le four petite boule le déposer l'appuyer comme ça donc on fait un bon truc bien rond là ça ressemble à un petit burger ok et au four pendant 20 minutes donc le four à 175 degrés celsius 350 Fahrenheit pour nous 175 degrés celsius donc il doit être chaud d'abord vous glissez vos burgers dans le four vous attendez 20 minutes vous les sortez vous obtiendrez voilà j'ai un truc comme ça comme je n'ai pas mis de l'huile et que je n'avais pas de parchemin ça collait un peu voilà donc j'ai un burger qui est comme ça ok que je mange en prenant un peu de scallion les oignons verts les oignons verts je dépose là dessus ok avec une sauce blanche avec une sauce blanche qui est fait à base de cajou que je vais vous montrer d'ailleurs comment on fait cette sorte de blanche là très simple les cajou si vous avez une machine puissante pas besoin de les tremper sinon vous les trempez versez l'eau passez ça au mixeur avec un peu d'eau ajoutez un peu de citron ajoutez un peu d'ail un peu de neuf balsamique c'est fini vous avez une sauce blanche donc vous ajoutez un peu de piment rouge ou bien de paprika là dedans déposez au dessus de votre burger que vous mangez soit avec une salade à côté soit avec des légumes brocoli des asperges ou bien si vous voulez manger avec le pain au milieu du pain avec de la tomate de la laitue et vous mangez nous on mange en général comme simplement comme ça avec de la salade délicieux super donc encore une fois on se lave les mains on reste à la maison on protège les gens autour de nous on met nos masques et on prie bon week-end ciao ciao